Musique Chers téléspectateurs de Wafuka TV, bienvenue dans cet entretien. Avec le professeur Chanda, nous allons nous interroger ce matin sur l'efficacité des institutions sous-régionales. Bonjour professeur Chanda. Bonjour. Professeur Chanda, nous venons de terminer, d'en finir au Cameroun avec un sommet, dit sommet de la CEMAC. J'ai envie d'entre les jeunes vous poser la question de savoir ce que valent les institutions sous-régionales dans un contexte où un ordre international semble tout imposer. Oui, c'est une bonne question, mais simplement je crois que ces institutions sont nécessaires, elles jouent leur rôle dans les limites voulues par les partenaires qui sont les États membres. Dans le cadre de la CEMAC, le dernier sommet qui vient de s'achever à Yaoundé, on peut raisonnablement estimer que ce sommet a véritablement constitué un moment très fort dans la coopération sous-régionale. Maintenant, sur la question de la valeur de ces institutions, je vais simplement vous renvoyer à la nécessité du regroupement des États dans des cadres structurels qui permettent bien évidemment de mutualiser leurs efforts en vue d'un développement assumé, si vous voulez qu'on dise ainsi. C'est vrai qu'à l'expérience aujourd'hui, le monde est entré dans une vitesse terrible, à la limite, qui ne permet plus à ces institutions sous-régionales de s'exprimer dans la plénitude des programmes qu'elles se sont fixées ou dans la plénitude en réalité de la valorisation de leurs intérêts nationaux. Je vais simplement dire que la rivalité entre les grandes puissances a pris une tournure qui en impose aujourd'hui aux institutions sous-régionales, étant même d'ailleurs, pas à l'effet disparaître, mais à l'air rendre, par certains aspects futiles, à leur donner un caractère, le sublaterne, par rapport aux grandes puissances. La dernière expérience malheureuse en date, c'est l'extension imposée par la CDA au Mali, avec l'implication maladroite, comme on l'a vu, de la France, et particulièrement du président Emmanuel Macron, qui avait dit « j'ai demandé, j'ai bien de téléphoner au président Macky Sall, de... » Alors, je voudrais que l'on redéfinisse exactement ce que sont ces institutions sous-régionales. D'abord, il est clair que dans une ère géographique sous-régionale, on retrouve à peu près des problèmes qui leur sont propres. Ensuite, il est également clair qu'au regard du passé des États et des groupes d'États, il est possible, il est même toujours visible qu'il existe en réalité des synergies dans la manière dont ils sont amenés à promouvoir leurs intérêts nationaux ou à exprimer leurs besoins de l'existence identitaire. Maintenant, sur le plan concret, est-ce que ces sommets, est-ce que ces institutions remplissent effectivement un rôle de coordination des politiques ? Est-ce que ces institutions, en réalité, constituent pour les populations, pour les citoyens et citoyennes des dix États, des cadres visibles d'émulation de la coopération sous-régionale ? Par exemple, la libre circulation des personnes, la facilitation des affaires dans une ère géographique bien prescrite à l'échelle sous-régionale. Je veux parler ici de la concordance entre les politiques fiscales, les politiques d'immigration et ainsi de suite, les politiques sécuritaires, par exemple. La première observation, c'est que oui, si vous voulez, ces institutions ont joué un rôle de premier plan entre les années 70 et 90. Mais depuis lors, alors que l'on s'attendait à leur maturation, il y a comme une espèce de... pas de lassitude, il y a une espèce de... de troubles dans la perception que les différents États membres ont de leurs intérêts nationaux. À l'expérience de l'Afrique centrale particulièrement, on se rend compte que la gestion des différentes crises, ou des situations de crise, à l'instar de la Centrafrique et du Tchad, n'a pas laissé une compréhension effective de quelque chose de coordonné ou d'une implication active des États voisins en tant que membres, en tant que partenaires liés par un destin dans le cadre d'une convention sous-régionale ou des conventions sous-régionales. Néanmoins, et pour faire assez simple, il est évident que plus ces États repondent d'un passé colonial à peu près commun, repondent ou, si vous voulez, dépendent ou résultent, pour ce qui est l'expression de leur souveraineté, d'accords ou de conventions avec une même puissance coloniale, leur coordination est beaucoup plus facile et mettre en place des structures d'intégration pour des politiques communes de développement est beaucoup plus facile, mais avec un risque, cette fois-ci. Le risque, c'est le sentiment selon lequel, en réalité, ces institutions ne sont efficaces que pour autant que l'ancienne puissance coloniale duquel ces États dépendent encore pour beaucoup de choses. Notamment la monnaie. là, on renvoie aux fameux accords coloniaux, la monnaie, la politique étrangère, la sécurité. Il y a comme une hypothèque permanente. On a le sentiment que si, par exemple, la France n'est pas très d'accord pour une orientation, celle-ci n'aura pas lieu ou bien elle sera handicapée ou handicapante. Mais, d'un point de vue purement strict, en ce qui concerne les relations à un haut niveau entre dirigeants, on peut conclure valablement qu'il y a une espèce de coordination, il y a une espèce d'approche commune dans la gestion de leur politique internationale, dans la gestion des problèmes sécuritaires, dans les programmations économiques. Ce qu'on a, par contre, pas beaucoup vu, c'est effectivement, d'un point de vue économique, des actions qui permettent de conclure à une mise en commun d'une vision de développement à l'échelle sous-régionale. J'avoue que c'est toujours assez embêtant de savoir que pour aller en Centrafrique, on ne passe, on doit encore mettre plusieurs jours où qu'il n'existe pas une voie ou des moyens de communication faciles pour aller, par exemple, du port de Douala à la capitale de la RCA ou du port de Douala à la capitale d'Indiamina. On a beaucoup parlé sur le plan infrastructurel de ce qui se ferait et de ce qui était programmé. Petit à petit, ça se met quand même en place, mais vraiment avec un retard et je dirais un manque de volonté criard. Je pense qu'il y a une espèce de peur dans les politiques d'ouverture. On a tendance à penser que plus on sera ouvert, mieux on sera exposé, si vous voulez. Ça repose le problème des systèmes de gouvernance en réalité. Pour se permettre, il semble que les Camerounais, les Camerounais font peur, notamment la Guinée équatoriale au Gabon. leur présence. Non, non, je ne crois pas. Poser le problème de cette manière, c'est... Non, je ne crois pas. L'affirmation ne doit pas être faite de cette manière-là, si vous voulez. On a connu beaucoup de situations d'expulsion massive des étrangers, particulièrement des Camerounais, parce qu'ils sont dominants dans la sous-région. mais ce n'est pas une histoire de peur, si vous voulez. Ça nous renvoie un peu à la situation que l'on vient de vivre ou qu'on vit encore avec la Tunisie. Il est normal que les États cherchent à se protéger contre une trop grande pénétration étrangère. Et l'idée ici, justement, c'est de... Et c'est là où la critique intervient. Est-ce que dans le contexte de politique commune, dans le cadre de structure d'intégration qu'on dit, en principe d'intégration sous-régionale, on devrait encore parler d'étrangers ou traiter l'arrivée de certains nationaux ou des nationaux de pays partenaires comme des microbes, si vous voulez. Là, je dis non. Mais d'un point de vue purement systémique, c'est logique. On ne peut pas... Les États se protègent, si vous voulez. Si le Cameroun est une espèce de plaque tournante où on voit assez facilement une masse des Tchadiens qui ont envoyé les motos taxis du centre-africain et ainsi de suite, ce n'est pas le cas pour le Gabon. C'est moins d'un million d'habitants. La Guinée équatoriale, c'est moins d'un million d'habitants, si vous voulez. Vous verrez que le problème ne se pose pas beaucoup lorsque le pays est beaucoup plus grand. on ne parlerait pas de cette situation au Sénégal, on ne parlerait pas de cette situation dans des pays comme la Côte d'Ivoire, bien qu'en réalité, je dis, on a partout des résurgences de nationalisme, de quêtes identitaires qui freinent ou qui atténuent, qui apaisent, qui contrôlent, qui supervisent l'intégration des ordonnées des étrangers. Je dis bien désordonnées. Professeur, nous considérons que la libre circulation des biens et des personnes, c'est l'élémentaire dans un regroupement comme une institution sous-régionale. Qu'est-ce qui pose problème dans la CEMAC ? Alors, qu'est-ce qui pose problème ? C'est une très belle question. Ce qui pose problème, c'est l'inexistence en réalité de gouvernance suffisamment tournée vers des politiques internationales ambitieuses. parce que quand vous dites qu'est-ce qui pose problème ? Je peux vous renvoyer la question, qu'est-ce qui pose problème pour leur présence massive dans les institutions internationales, dans les administrations des organisations internationales ? C'est exactement le même phénomène, si vous voulez. Ces États n'ont pas... Nous sommes encore dans des gouvernances villageoises. Il faut bien comprendre ça. Les phénomènes technologiques à avancer ne doivent pas faire oublier qu'avec un peu le risque de faire la médisance, ne pas oublier qu'on est encore dans des villages avec des grands rois, si vous voulez, qui protègent leur pouvoir. Et chaque fois que vous allez trouver à l'étranger, vous vous retrouvez à l'étranger, vous développez une ambition beaucoup plus dynamique, conquérante sur le plan international, vous vous exposez proportionnellement. On retrouve ça même à l'intérieur des familles, si vous voulez. Plus le père de la famille est assis, est confiant et tout, il a tendance à catélyser les enfants, son épouse et le reste de la famille même éloignée. mais moins il est rassuré et tout, il mènera des politiques de repli. Alors, d'abord, il faut vous dire, il n'existe pas de pays pauvres, il n'existe même pas de sous-régions pauvres. Ça, c'est fondamental. Chaque fois que des acteurs à l'échelle d'une sous-région voudront effectivement se développer, concevoir des politiques ambitieuses, elles trouveront les moyens pour cela. Il y a fait longtemps qu'on parle de la Transaharienne, si vous voulez. Et aujourd'hui, on voit quand même des choses émerger. On peut partir de Yaoundé à Nivreville, on peut partir de Yaoundé à Malabo, on peut partir de Yaoundé à Wesso, si vous voulez, au Congo. Et ce qu'il faudrait, c'est dépasser le stade où on lutte pour se maintenir au pouvoir dans les cadres nationaux et avancer avec beaucoup plus de tranquillité et de sécurité vers une situation où on ne pose pas le problème de son pouvoir ou de la garantie de la continuité de son pouvoir. On pose le problème de la postérité. Qu'est-ce qu'on laisse à la postérité ? Comment est-ce qu'on envisage la relation avec les pays voisins ? Est-ce qu'on se projecte globalement comme un ensemble sous-régional où est-ce qu'on se limite à des considérations villageoises où on reste dans un petit triangle où on joue les monarques ? Voilà la réalité. Nous avons, même quand, lorsque l'on prend l'Union africaine, ce n'est pas vraiment ça, si vous voulez. Les États continuent à y aller, à se référer à l'Union africaine de manière, je dirais, assez squelettique, si vous voulez. Et c'est là où on retrouve l'urgence de reconstruire l'idéologie des gens comme Kadhafi ou les doctrines africanistes de Sankara. C'est extrêmement important. Vous savez, lorsque Patrie Lumumba est menacée au Congo, Nyerere avait dit quelque chose. Le destin de l'Afrique se joue au Congo. Et tant que nous n'aurons pas compris que ce qui se passe au Congo concerne toute l'Afrique et qu'en réalité, tant que l'Afrique ne se sera pas projectée globalement en tant qu'unité dans les rapports avec les autres continents, les autres peuples, l'Afrique démarrera conquise, menacée et soumise. il faut renvoyer ça à l'échelle sous-régionale et vous comprenez très vite. Est-ce que la perception que l'on a de la Guinée équatoriale au Cameroun est une perception qui intègre une stratégie globale de projection de la sous-région dans le champ international par rapport à d'autres sous-régions ? Nous sommes, c'est clair. Moi, un titre m'est venu dans la tête récemment quand le sommet avait lieu. Afrique centrale, deux points, bonheur ou malheur de l'Afrique. Vous comprenez ? Je pense que c'est quand même la région la moins avancée en termes d'intégration régionale. Professeur, avec un avantage que peut-être les autres sous-régions n'ont pas. notons que les fins qui sont au Cameroun, on peut les retrouver en Guinée équatoriale, au Gabon et éventuellement au Congo. Notons que les Arabes-Chouas ou les Mousgoum, on les retrouve dans le nord Cameroun comme on peut les retrouver au Tchad. Et que les frontières que nous avons, disons, sont un héritage de la colonisation. Comment est-ce que nos chefs d'État n'ont pas pu, grâce, je le dis bien, je le dis à propos, grâce à cet avantage linguistique, ethnologique, réussit à créer une fédération solide ? Ah mais attendez, vous voulez là me renvoyer dans les écrits de quelqu'un comme Cheikh Antadiop ou encore de le Premier Rouman ? Mais non. D'abord, un, pour la langue, je vais vous dire, toute l'Afrique de l'Est parle le Swahili, ça il faut le savoir, l'Afrique de l'Est, toute l'Afrique de l'Est parle le Swahili. Et c'est une langue de communication qu'on retrouve d'ailleurs jusque dans les Grands Lacs. En réalité, la langue peut et ne peut pas être un facteur puisque lorsque l'on prend les autres grandes unités sur les genres dans le monde, l'Union Européenne par exemple, il n'y a pas un problème de langue fédérateur si vous voulez, on ne peut pas le français au Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allémanie, et ainsi de suite. Ce n'est pas un facteur mais ça peut être un facteur. Maintenant, sur les éléments intégrateurs susceptibles de promouvoir un regroupement à l'échelle où, si vous voulez, le promouvoir un fédéralisme sous-régional. Bon, attendez, on a beaucoup disserté là-dessus. Est-ce que vous, objectivement, parce que là, on revient sur ce que je disais tantôt, il ne faut jamais se tromper là-dessus. L'émulation intégrationniste ou internationaliste procède d'abord de structures solides ou de gouvernance suffisamment assises sur le plan local. Vous ne pouvez pas y dire, nous sommes encore dans des chéferies en Afrique, dans la plupart des États et en Afrique centrale beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs. Nous sommes dans des chéferies en réalité où on pose avant le problème de son pouvoir. On n'a pas vraiment la préoccupation de la sous-région en termes nets, en termes clairs, en termes dynamiques. C'est un peu ce qui se fait forcément au Congo ne se fait pas au Cameroun, ni au Gabon, ni en Guinée équatoriale. Je prendrais le cas de la bourse qui a eu énormément du mal. On a eu une bourse à Libreville, une à Douala. Bon, je pense qu'on a réussi à unifier maintenant, mais il reste encore effectivement à mettre dans l'application. On ne voit pas très bien à quoi sert cette bourse puisque les grosses unités industrielles, même le niveau de bancarisation ne facilite pas en réalité une institution économique à l'échelle sous-régionale. La Banque africaine de développement, la banque centrale de prêts que l'on la BADAC banque de repos de l'Afrique centrale, on ne voit pas très bien. On entend même parler assez rarement qu'un Camerounais vient d'être nommé à la tête ça à la limite si on sait ce que c'est. Si vous voulez, il n'y a pas une politique de bancarisation à l'échelle sous-régionale. Il n'y a même pas une politique d'actionnariat avancé. Il n'y a pas une maîtrise du taux de croissance à l'échelle sous-régionale qui se situe encore nettement en dessous de 5% globalement. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas une politique monétaire à l'échelle sous-régionale qui soit cohérente, visible et tout. Je me souviens de ce que disait le feu Idriss Déby pour le paraphraser. Je ne sais même plus ce que nous faisons dans le trésor français avec nos réserves de change. Mais simplement, le Tchad ne peut pas y aller tout seul. Ça, c'est très important. Parce que la monnaie, c'est pas où on se lève le matin. Il y a énormément de conditions. Puisqu'on parle de réserves, il semble que la France aurait autorisé au pays, apparemment, l'Afrique de l'Ouest aurait récupéré ses réserves. Et qu'est-ce qui pose problème pour l'Afrique centrale ? Attendez, non. D'abord, ce n'est pas acté. Je regrette, ce n'est pas acté. la France est bien obligée aujourd'hui. C'est une marche forcée. Ce n'est pas qu'elle veut. On sent bien dans les propos d'Emmanuel Macron beaucoup de résistance. Il y a énormément de résistance. Attention, en dépit de la pénétration chinoise, il y a ainsi de suite, les économies des 14 pays, anciennement colonies ou sous-tutelles françaises, demeurent encore lourdement, immensement, largement, tributaires de la France. Ça, c'est... Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est assis sur une élite à 80% formée par la France. C'est assis sur des dirigeants à 90% à l'oreille de la France, si vous voulez. Bon, maintenant, vous dites qu'est-ce qui pose problème ? Mais non, rien. En réalité, ne pose problème. Si je prends bien le dernier communiqué, le communiqué du dernier sommet de la CEMAC, les chefs d'État ont ça en perspective. Ils ont ça en mémoire, ils ont ça en ligne des murs. Ça existe comme un objectif important à atteindre, mais simplement, ils n'ont pas la capacité, parce qu'il faut déjà avoir la capacité pour avoir la latitude. La capacité, c'est la préparation, des dispositions premières et personnelles de base qui vous donnent la force, qui vous confirment dans le statut de promoteur de votre propre identité, de valorisation de votre dignité. La latitude, maintenant, c'est évidemment, vous pouvez le faire, parce que vous êtes préparé pour être en mesure de le faire. Mais je ne pense pas qu'on est préparé pour être en mesure de le faire. Sauf qu'on se serait attendu à ce que le communiqué final, par exemple, du sommet, met en place les moyens de préparation pour le faire, peut-être dans 5 ans. non, non, je crois que les relations entre États, ce n'est pas le marché des tomates ou le boulanger et le demandeur du pain, non, pas du tout. Les négociations sont en cours, elles sont même très avancées. Je peux le dire, quand même, parce que mon statut me le permet, si vous voulez, mais ce n'est pas une histoire qu'on met dans la rue, si vous voulez. ce n'est pas une histoire qui sort des grands communiqués, des tracks ou bien des pancartes des manifestants, non, pas du tout. Mais simplement, ce que je peux dire, c'est, il y a une, même pas une réflexion, la réflexion est presque terminée. Maintenant, la réflexion, c'est sur les outils nationaux d'opérationnalisation, mais sur le plan du principe, en ce qui concerne le principe, le principe est arrêté, il est même acté. On a beaucoup avancé dans l'organisation d'une sortie du giron de la domination monétaire française ou de l'impérialisme monétaire français. Mais simplement, il ne faut pas tromper les gens parce que ce que j'entends dit par-ci, par-là, écoutez, on va quitter le CFA, non, ça ne s'est fait pas comme ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais c'est d'abord une décision politique, il faut une préparation, il faut des dispositions, il faut des capacités. Ensuite, on se va conquérir et il a l'attitude de le faire. Mais ça va absolument se faire. C'est d'abord lié à une évolution inéluctable des relations internationales qui bouscule les relations franco-africaines et d'ailleurs, on les met en péril. Le téléspectateur qui nous regarde se pose la question. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, on postule, on dit on va y arriver, on va y arriver. Est-ce qu'à un moment donné, professeurs, les chefs d'État ne doivent pas prendre le risque de la monnaie ? Est-ce que la monnaie n'est finalement pas un risque qu'il faut prendre et corriger au fur et à mesure que l'évolution en fonction du choc que rencontre cette monnaie, est-ce que ce risque-là ne doit pas être pris à un moment donné ? Mais écoutez, ce que je peux vous dire, c'est indispensable. Il faut que la vieille classe politique s'en aille. Tu regardes, là j'ai été très dur, j'ai peut-être révélé quelque chose que je n'aurais pas dû, mais la vieille classe politique doit s'en aller. Parce qu'elle est liée, elle est attachée, elle est soumise, elle est même condamnée, confisquée, torturée, n'a pas eu une histoire dans laquelle elle a été utilisée comme un jouet. C'est très important. La colonisation française nous a légué des jouets. Je ne veux pas dire eux, ceux-là, non, je suis dans la génération de soixanténaire, j'appartiens à cette génération, si vous voulez. Toute la réflexion que nous pouvons mener aujourd'hui, bien évidemment, elle ne peut pas être révolutionnaire dans sa plénitude, si vous voulez. Mais la génération qui arrive dans un contexte international qui offre d'autres perspectives n'attendra pas, si vous voulez. Ce n'est pas une histoire de 20 ans, c'est une histoire de moins de 10 ans, si vous voulez. Mais ça va absolument se faire. Ça, c'est... ça me ramène à ce qu'il disait tantôt, si vous voulez. lorsque l'on voit d'où vient l'euro, attendez, où le tunnel sous la Manche, c'est 400 ans, ça vient de très loin, c'est pas tout de suite. Et nous, je continue de le dire, nous sommes encore dans des contextes où on n'a même pas encore décidé de quel genre de charte fondamentale doit organiser la vie des institutions. Quel type de constitution, quel type de pouvoir, quel type de régime. Nous sommes des sociétés asystémiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de système viable, visible, perceptible, consacré et permanent. Pas du tout. On bricole tous les jours. Changement de constitution, on recommence, on remonte, ainsi de suite. Mais non, c'est pas cela. Vous ne pouvez pas commencer à dire la monnaie avant d'avoir réussi à implanter, à consacrer des structures pérennes d'identification, d'encadrement et d'expression de la souveraineté populaire. Nous n'en sommes pas là, si vous voulez. C'est pas pour autant dire qu'on ne va pas y arriver. Si vous voyez la tonne d'écrits qui existe sur la question, vous dites, mais attendez, on a écrit tout ça, on est où ? Quand je prends l'ouvrage « Reformer la gouvernance mondiale », même pas. Déjà, dans l'impossible « Paix mondiale », j'avais consacré deux chapitres sur la question de la monnaie. Il y a combien de temps que Tchundian a écrit, que Cheikh Anta Diop a écrit, que les 140 ont réfléchi sur la question, avant eux, en réalité, beaucoup d'autres. Mais, ces réflexions se font en marge de structures politiques qui ne répondent ou qui ne correspondent absolument à aucun système organisé, à aucun système fiable, à aucun système responsable. Et surtout, on n'a pas l'impression que nos gouvernants vont vers ces livres, vers ces réflexions, puiser ce qu'il leur faut pour la gouvernance de nos États. Mais attendez, on a encore des sociétés grégaires. Quand vous prenez deux, trois, quatre conseillers de chefs d'État en Afrique, ce sont des individus qui ne pensent qu'à bâtir des châteaux, organiser des voyages à Miami et dans les paradis fiscaux pour leurs épouses et leurs enfants. Je pense que je n'ai pas la langue dure, je vous dis ce qui est, ce qui existe, malheureusement, si vous voulez. Alors, on a besoin, vous savez, nous n'avons pas encore consacré tout notre génie à l'émulation de notre société. Comprenez ? C'est extrêmement important. Ce n'est pas une histoire de cousins, de villages, d'ethnies, on ne développe pas une nation avec ça. Vous en êtes encore là, vous parlez de monnaie, de vous... Écoutez, on peut revenir au trop. C'est vrai que avec la... l'Ukraine et l'excellent travail de SAP organisé par Poutine et Oujinkao, le président chinois, ou les briques. En gros, nous sommes dans un processus de remise en cause complète de l'ordre international ancien, de refonte même de tout le système d'échange, de commerce et de monétarisation de la vie internationale. en conséquence de quoi ? On ne voit pas comment une grande pandémie de Covid née de la Chine et de la Russie, des briques, en termes politiques, si vous voulez, en termes diplomatiques, ne viendrait pas bousculer l'ordre établi en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. bien, écoutez, on a entendu parler de l'écho, c'est ça ? En Afrique de l'Ouest ? Oui, en Afrique. Bien, alors maintenant, l'opérationnalisation de l'écho, c'est toi. C'est sûr qu'ils ont un chronogramme qui d'ailleurs n'a pas semblé agréer tout le monde. Sauf que, et c'est là, la difficulté, dans le contexte où nous avons des identités, je dirais, qui ne sont pas convergentes, qui sont divergentes. Vous avez le Ghana dans la CDAO. Le Nigeria. Vous avez le Nigeria. Des pays à qui on ne peut pas imposer des choses. Exactement. Exactement. Et jusqu'ici, d'ailleurs, le modèle qui avait semblé le plus ou le mieux réussi avec beaucoup de chance, c'était celui de l'Afrique de l'Est qui, vraiment, alors ils avaient tout mis en place, des banques communes, une compagnie aérienne commune et tout, des compagnies, des structures d'échanges communes. Mais, alors, vous constatez très bien, il a suffi, il avait suffi deux coups d'État pour que tout s'effondre. Ça veut dire quoi ? C'est vrai, il est normal de mener que les citoyens mènent la réflexion sur l'engagement de leur pays dans des forums internationaux, dans le partenariat des conventions, d'accords et de traités. Mais, simplement, lorsque c'est on s'en fout de ça et puis on ne veut plus entendre parler de quelqu'un, on ferme les portes. c'est la barbarie, si vous voulez. Et quand on n'a pas dépassé ce stade où du jour le lendemain, on peut en Centrafrique, un Bozizé arrive, c'est fini, l'État est terminé, il a tout mis à terre avec quelques bandes armées, c'est lui, Bozizé et sa famille, le lendemain, c'est Toidera, après, c'est du Jouta ou quoi encore, c'est Tartampion, vous aurez la même situation dans tel ou tel autre pays. Attendez, officiellement, les déclarations, c'est toujours on va respecter tous nos accords internationaux et tout, mais ça demande une vie. Les administrations internationales constituent une exigence importante sur le plan de la permanence de la régularité, d'abord en termes de ressources, en termes de personnel, en termes de politique et de stratégie. Ça ne peut pas marcher si les États membres, un ou deux États membres sont en permanence, en ébullition, en révolution, en dislocation. Professeur Chanda, je vais partager avec vous une douleur de notre génération parce que nous avons l'impression que vous, nos parents, vous avez de la difficulté à bâtir des institutions qui se départent, qui ignorent les personnes pour que l'institution soit au-dessus de la personne. Et pour bien vous illustrer cela, vous allez entendre des expressions dans notre société comme quoi, après telle, il n'y a plus jamais eu d'institution telle. Après telle, il n'y a plus jamais eu d'institution telle. Donc on a l'impression, vous disiez tout à l'heure, vous parlez tout à l'heure de République ou de chefferie qui est à la tête de nos États. Qu'est-ce qu'il faut pour que nos pays sachent bâtir des institutions qui soient au-delà des personnes, des individus ? Attendez, c'est tout un long chemin. Ça commence par l'élite. Ça commence par la formation d'une élite responsable qui n'est pas cupide, qui n'est pas avide. Ça commence par une éducation responsable et assumée. Ça commence par l'école. Ça commence même par la famille. Ça commence à la maison. Nous n'en sommes pas là. Nous, ni pour nous, ni... Qu'est-ce que je veux me dire ? Nous n'arrivons pas à avancer vers ce stade. Je regrette, c'est déplorable, c'est même effroyable, si vous voulez. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait des réflexes grégaires, reptiliens même, à la limite. Nous avons une élite elle n'est même pas comprador au sens marxiste du terme. Elle n'est même pas comprador. Parce que les élites comprador en réalité laissent des traces. Nous avons une élite qui ne laisse même pas de traces. Ça, c'est extrêmement important. Il faut refaire toute l'éducation. Quand on a mal organisé la distribution ou la redistribution des richesses, on crée une situation où il n'y a pratiquement plus d'identité, tout est perdu. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de patrimoine public. Il n'y a même plus de destin commun. Il y a l'aventure, il y a l'avidité, il y a la course vers, je dirais, un peu d'enrichissement, le bout de pain. Nous sommes dans, la plupart des pays aujourd'hui, dans une situation où, pour donner 5000 francs à un individu, il s'en va assassiner et un autre, si vous voulez. Vous avez vu ce qu'on a avec les journalistes, qui n'est pas un phénomène camerounais typiquement, si vous voulez. C'est devenu un moyen d'exister, si vous voulez. J'ai un micro, j'ai une plume, j'ai un papier, un titre, je peux en faire le commerce. Et ça mène à la mort, ces choses-là. Je prends l'argent, un tel, je parle d'un tel, ainsi de suite, mais vous retrouvez ça un peu partout. Votre gardien chez vous, vous n'en avez aucune garantie aujourd'hui, votre cuisinier, vous n'en avez aucune garantie, l'élève à l'école, vous n'en avez aucune garantie, le professeur, non plus aucune garantie. On a complètement échoué. Les sociétés où on imagine la responsabilité et la construction d'un destin commun assumé, reposent d'abord sur des stratégies de prise en compte des besoins élémentaires de l'individu. Vous ne pouvez pas, si vous payez un diplomate, vous l'envoyez aux Nations Unies ou dans une conférence internationale, je suis témoin, j'ai vu ça régulièrement, il a juste le billet d'avion, il doit chercher un petit hôtel, il ne veut même pas, il va chercher un cousin qui vit dans cette ville et un étudiant, il ne va qu'aller dans sa chambre, il mange des petits sandwiches, parce qu'il veut économiser pour rentrer au moins à la maison avec quelque chose, mais on l'achète facilement. Alors, tout est fait comme ça. Vous avez une élite surclassée, immensement riche, qui tient le pays. ponctuellement. Ponctuellement. Vous avez au milieu une élite de subordination, d'exécution, mal payée, mal traitée, avide, qui vit en permanence de jalousie et qui est prêt à tout vendre pour avoir un peu d'argent, pour avoir un peu de hauteur, en fait, pour avoir une case, en réalité, pour payer la scolarité de son enfant. Moi, je reçois régulièrement des jeunes fonctionnaires qui touchent 150 000, 180 000. Ils vous expliquent ce qu'ils sont obligés de faire pour vivre. Moi, j'ai vu au Bénin et au Togo, les fonctionnaires sortent à 5 heures le matin, chacun a une moto, il met un chassuble, il va travailler jusqu'à 8 heures, à 8 heures, il va au travail. Il fait la moto et à 8 heures, il se change encore, il enlève le chassuble, il va au travail. Des fonctionnaires. Et après, quand il sort vers 17 heures, il reprend la moto et le chassuble, travaille jusqu'à 20 heures, il rentre à la maison. Ici, on a des militaires, on a des policiers qui font autant. Merci infiniment pour ce changement. Je vous en prie. Merci. Chers téléfectateurs, nous sommes certains que c'est avec grand intérêt que vous avez regardé cet échange. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire des remarques pour que nous puissions réajuster nos thématiques pour répondre aux besoins de notre Afrique. Merci, à très bientôt sur Africa TV.